Et salut les gens c'est EMB, l'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouveau test d'accessoires Nintendo Switch Et aujourd'hui, aujourd'hui avec un VED comme aujourd'hui puisque je ne sais pas pourquoi aujourd'hui à la place d'aujourd'hui On se retrouve pour le test d'une manette Nintendo Switch, vous le voyez en plus il y a cette petite LED allumée et ça c'est super cool Ce qu'on attendait depuis longtemps sur la manette pro officielle et bien fonctionne sur cette manette là Alors qu'est-ce que c'est que cette manette là d'abord ? On va être clair à qui elle s'adresse ? Elle s'adresse aux gens qui veulent une manette supplémentaire pour jouer au jeu mais également aux gens à qui ça peut être intéressant d'avoir une prise casque sur la manette Il y a une prise casque juste là, une prise jack qui va vous permettre de brancher un casque avec un micro Et en plus de ça, vous allez me dire, oui mais ça sert à rien, ça va être juste pour pouvoir parler avec ses potes Bon déjà c'est une bonne chose qu'on ait une prise sur la manette de la Nintendo Switch, celle-ci la nouvelle Parce que déjà, pourquoi ? Pour pouvoir parler avec ses potes, parce que normalement on est obligé de brancher son câble à la Nintendo Switch Ce qui n'était pas pratique lorsque vous étiez par exemple dans Fortnite, vous deviez brancher votre casque sur la Nintendo Switch Avoir un long câble si c'était sur la télé pour pouvoir l'utiliser, bref c'était ultra pas pratique Là vous branchez votre casque micro sur le port jack de la manette qui est juste ici, voilà juste là Et vous pouvez parler à vos potes directement avec la manette branchée sur la console Puisqu'elle se branche en USB avec un câble de 3 mètres Donc déjà, gros point positif, le câble de 3 mètres, j'ai eu l'occasion de la tester comme ça je vais vous donner tous mes retours là-dessus Câble de 3 mètres, très bon point Micro, très bon point si vous avez un casque micro, évidemment Le truc intéressant c'est qu'en plus de ça le son est très bon et vous avez l'intégralité du son du jeu via la manette Vous n'avez pas seulement le son du micro, ça c'est vraiment un truc que j'attendais Je me suis dit attends, est-ce que le casque fonctionne intégralement ou est-ce que c'est que pour micro ? Là vous branchez votre casque dessus, hop, vous faites comme ça, tout simplement, boum Et donc vous avez le son du jeu intégralement dans votre casque Autre chose hyper intéressante avec cette manette Elle coûte 24,99€, je précise parce qu'en fait je me dis que je ne l'ai pas présentée au début de la vidéo Elle coûte 24,99€, c'est une PDP, licence officielle de chez Nintendo Donc produit officiel Nintendo, partenariat avec PDP, 24,99€ Elle est disponible en plusieurs coloris, je vais vous expliquer pourquoi après Qu'est-ce qui est intéressant de plus avec cette manette à 24,99€ que j'ai acheté Je l'ai acheté, je vous la présente parce que je l'ai acheté, je me suis dit Ça peut être super cool à vous présenter, je l'achète cette manette, on verra ce que ça donne Et je suis hyper satisfait Derrière, vous avez des palettes Ça clique, là ça clique, et là ça clique Et en fait, ces deux palettes, ce qui est intéressant C'est que vous pouvez les programmer de façon ultra simple, mais vraiment ultra giga sain Vous avez sur cette manette, un petit bouton supplémentaire qui est ici Vous voyez par rapport à la manette pro, qui est juste là Vous avez tout simplement ce petit bouton qui est là, supplémentaire Alors qu'est-ce que c'est que ce bouton supplémentaire ? Et bien ce bouton supplémentaire, c'est tout simplement la possibilité d'appairer Les touches que vous voulez aux touches qui sont derrière En fait, vous appuyez dessus pendant 3 secondes Vous appuyez dessus en même temps ici, vous faites comme ceci, paf, les deux en même temps Ça va se mettre à clignoter 3 fois Et là, vous appuyez sur n'importe quel bouton de votre manette ZL, ZR, ZL ou ZL, ou L ou Y ou X Moi j'ai mis le bouton Y par exemple pour Fortnite pour pouvoir vous le tester dans la vidéo d'aujourd'hui Vous appuyez derrière et ça justement, et bien ça donne le bouton Y programmable Donc des boutons programmables, ça fait 2 boutons supplémentaires pour la manette Plus la possibilité d'avoir cette petite lumière qui te dit qu'elle est branchée Ça c'est cool, pas de problème de batterie parce qu'elle est branchée en câble USB Vous avez la possibilité d'avoir 3 mètres donc plutôt sympa aussi Qu'est-ce qui est aussi agréable ? Je trouve que les touches sont un petit peu différentes Là vous avez des touches un petit peu, je ne sais pas si vous allez voir Mais un petit peu arrondie et un petit peu, un petit peu, un petit peu brut Là, bon ben là c'est complètement, là c'est vraiment beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus direct En termes de traits Et quand vous touchez, enfin vous savez que les touches de la Nintendo Switch et de la manette Pro Ce n'est pas, comment ça s'appelle, accéléromètre Je ne sais plus comment on dit ça sur les manettes par exemple de la Playstation 4 Si tu appuies un petit peu, ça avance un petit peu Si tu appuies beaucoup, ça avance beaucoup Sur la Nintendo Switch, tu ne peux pas, c'est soit tu appuies, soit tu appuies pas Et bien là au moins c'est plus franc Là on avait l'impression que ça pouvait fonctionner Là c'est plus franc Vraiment c'est, voilà, c'est un bouton Vous sentez le bruit du bouton et ce qui est aussi agréable Je ne sais pas si vous allez l'entendre mais pareil, c'est peut-être un détail pour vous Mais le bruit des boutons est plus agréable, regardez Bruit du bouton, voilà Je pense, enfin c'est idiot, je sais que c'est idiot Voilà, c'est peut-être idiot pour vous Mais moi un bruit de bouton c'est extrêmement sympa Alors effectivement si la manette Pro reste En fait la meilleure manette à l'heure actuelle de la Nintendo Switch On ne va pas se le cacher, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois D'ailleurs vous avez tous les liens pour les commander dans la description La manette Pro pour moi c'est la meilleure solution Mais elle coûte encore 50 euros Donc c'est quand même un investissement Celle-ci à côté qui coûte 24,90 Est beaucoup plus accessible et vous permet d'avoir une manette Supplémentaire à côté pour jouer avec des potes Par contre, plusieurs choses Déjà cette manette ne dispose pas de Vibration, gros point négatif Deuxième pot, gros point négatif Elle ne dispose pas du gyroscope Le gyroscope c'est quand vous inclinez votre manette Vers la droite, vers l'avant pour pouvoir par exemple Et bien viser dans les jeux tels que Splatoon Ou Fortnite, donc en gros si jamais Ceci vous plante, vous tente Et bien vous ne pourrez pas l'utiliser Dessus puisque la manette n'a ni gyroscope Ni vibration, ni compatibilité Ils ont enlevé plein de choses Qui fait que la manette au final Elle ne coûte pas très cher Mais elle n'est utilisable que Pour ceux qui ont envie d'avoir un micro casque Mais qui n'utilisent pas le gyroscope Ça c'est le gros point à savoir Il y a un autre point pour cette manette Qui est le point de la personnalisation Vous le voyez peut-être Elle est rouge et noire Mais ce qui est sympa c'est qu'en fait Vous pouvez tout simplement Et bien enlever cette coque rouge Alors si j'arrive à l'enlever Ce serait très cool Vous pouvez enlever la coque rouge qui est ici Pour pouvoir la personnaliser à votre libre convenance Et ça c'est plutôt sympa Alors si j'arrive à l'enlever Ça serait très cool Je ne sais plus comment je l'avais enlevé la première fois Ça doit être sur le petit manuel Attends si j'arrive à l'enlever Ça serait très cool pour cette vidéo test Attends Voilà c'est bon J'ai réussi à l'enlever Donc vous pouvez enlever la face off Ça s'appelle une face off Vous enlevez la façade Vous vous retrouvez avec une manette Comme ça tout simplement Et en fait vous avez sur internet Donc sur Amazon Différentes couleurs Voilà bon après C'est de la personnalisation C'est si vous avez envie de kiffer la manette De différentes façons Et voilà vous avez la personnalisation Vous la remettez dessus Paf Ça se clique Paf Paf Sachant que la prise jack Elle est sur la manette Elle n'est pas sur la face off Vous ne pouvez pas enlever la face off La mettre sur votre manette pro Et utiliser le câble jack Non ça ne marche pas comme ça Possibilité donc d'enlever aussi le cache de derrière Ça doit être très simple pour la batterie Voilà Enfin c'est une batterie qui est inclus dedans Mais du coup en fait c'est sur câble USB Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert d'enlever ce cache Peut-être que si vous n'avez pas envie de jouer Avec les boutons programmables Vous enlevez le cache Et du coup vous ne serez pas embêté avec ça Et si jamais vous l'utilisez Après voilà Petit point négatif Beaucoup de câbles au final Parce que vous avez votre câble de micro Plus le câble USB Ça aurait été bien qu'elle soit sans fil Malheureusement je pense que si elle avait été sans fil Ça aurait coûté plus cher Et ce qu'on va faire C'est que même si je suis une grosse Une grosse quiche à Fortnite On va lancer rapidement une partie pour vous montrer La compatibilité de la manette Donc voilà Je vous montre un petit peu Voilà Donc la même chose C'est exactement les mêmes touches Hop Moi j'ai fait le bouton Y par exemple En solo c'est Y Moi je les paramétrer pour ici Donc je vais juste appuyer là Regardez Paf Et ça va lancer la partie en solo Et là je vais accepter Voilà Pour vous montrer que Effectivement ça fonctionne bien Et que c'est plutôt cool Donc en fait Je suis plutôt satisfait de cette manette Il y a évidemment des très bons points Comme le fait que cette manette soit pas chère 24,90 Le lien est dans la description Si vous voulez aider la chaîne C'est ici Elle permet d'entendre le jeu Alors je ne sais pas si vous Vous l'entendez là Où j'enregistre la vidéo Parce que moi j'ai le son dans le casque Et vu que c'est branché sur la manette Que c'est branché à la Switch Je ne sais pas comment ça fonctionne Donc bref Moi j'entends le son du jeu Il y a également le son De mes potes Alors mon pote là Il n'est pas dispo J'ai essayé avec lui avant Voilà On s'entend très bien au niveau du micro Bien sûr il faut un bon casque micro quand même Un casque micro ça fonctionnera toujours mieux En niveau des sensations des touches Les joysticks Les joysticks sont un peu plus creusés Que les joysticks de la manette Pro classique Alors ça pareil C'est un petit détail Mais lorsque vous mettez votre pouce dedans Votre pouce Et bien ne va pas bouger du joystick Là lorsqu'on mettait son pouce dessus Ça glissait un petit peu Même si c'est pas grand chose Et là du coup le pouce reste bien en place Parce que c'est creusé Autre petite particularité de la manette Parce qu'il y en a quand même beaucoup Lorsque vous appuyez sur ce petit bouton là Et que vous êtes en pleine partie Vous allez pouvoir avec les touches directionnelles Ici plus et moins Donc haut et bas Et bien gérer le son de votre jeu Si moi je décide d'appuyer ici Et de faire plus 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 J'augmente le son de mon casque Et si je fais moins 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 Et bien je baisse le son de mon casque Et franchement le fait qu'ils aient rajouté Ces petites touches comme ça Ces petits détails De pouvoir gérer le son directement sur la manette En pleine partie Sans avoir à passer par son casque micro Le fait que voilà Moi j'augmente là Voilà j'augmente Vous avez entendu un petit bip peut-être Je ne sais pas si vous l'avez entendu Voilà moi je Là j'enlève tout le son Là j'ai plus de son de jeu Je ne sais pas si vous l'entendez ou pas Et là je remets Tout simplement en faisant ça Voilà à fond Et là je suis arrivé à fond Parce que j'ai eu un petit bip J'espère que ça le record ça Regardez Là je vais au minimum Là j'ai plus de son de jeu J'en ai plus aucun Et là je remonte Ça va faire un bip quand j'ai un robot Voilà bip Et très honnêtement Je trouve ça cool Alors bien évidemment On est sur une manette Qui coûte 24,90 On est loin de la manette pro Qui coûte entre 45 et 55 euros La meilleure manette Encore une fois Je vous le dis La meilleure manette C'est celle-ci Mais si vous avez besoin D'une manette supplémentaire Et que vous cherchez Une manette pour parler Avec vos potes Durant une partie Ceci dit qu'en plus Vous cherchez une manette Qui est agréable en main Et bien je vous la conseille J'ai mis le bouton B ici J'ai mis le bouton B juste là Regardez Paf Voilà Et là j'ai mis le bouton Y C'est juste là Et ça c'est le bouton B Je les paramétrerai comme ça Voilà juste pour vous montrer Après niveau des sensations Voilà si vous n'avez pas besoin Du gyroscope Si vous avez envie De parler avec vos potes Sur Fortnite Vous pouvez Il y a la question Qui va m'être posée Dans les commentaires Et je la vois venir Est-ce qu'on peut utiliser Cette manette Avec Splatoon Pour parler dans Splatoon Non Parce que Splatoon On peut parler avec ses potes Que via l'application mobile Et ça c'est vraiment C'est vraiment chiant Du coup Je ne l'ai pas essayé sur Splatoon Parce que je sais Que c'est avec l'application mobile Donc je sais très bien Que ça ne fonctionnera pas Mais c'est quand même La petite chose à noter Ça ne fonctionne Qu'avec Fortnite A l'heure actuelle J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir Sur la suite Puisqu'il n'y a pas de chat Intégré à la Nintendo Switch Pour Splatoon Bref sinon voilà C'est exactement la même chose On est exactement On est sur une manette Nintendo Switch C'est exactement la même chose On est sur une manette Nintendo Switch Mais qui va permettre Qui va permettre De jouer à n'importe quel jeu Et de parler avec vos potes Voilà bref On ne va pas se faire Une partie entière de Fortnite C'est pas le but Voilà si je veux sauter J'utilise ça derrière Voilà si je veux utiliser Y J'utilise ça par exemple On va aller ouvrir juste une porte Histoire de vous montrer Je vais sauter avec ça On va ouvrir une porte Par exemple ici Voilà hop J'ouvre la porte avec le bouton derrière Je la referme aussi Bref Voilà bref en tout cas J'espère Je vais quitter ça Parce que je m'en fiche Je m'en fiche un petit peu Voilà tout simplement Bref en tout cas J'espère que cette vidéo Sur cette manette Sur la découverte de cette manette Vous a plu Personnellement j'en suis très content J'en suis très content Parce que je n'utilise pas le gyroscope Dans le jeu Fortnite J'utilise pas la vibration Très souvent parce que La manette pro fait un bruit de malade aussi Lorsque j'utilise avec certains jeux J'aime bien l'utiliser C'est vrai que C'est des composantes A noter qu'il n'y a pas sur la manette Donc si vous avez envie de gyroscope Si les amiibos sont hyper importants Si le gyroscope est hyper important pour vous Cette manette ne vous conviendra pas Donc voilà Des points positifs Des points négatifs Moi j'en ressors du positif Parce que à ce prix là Je suis très content de me l'être procurée Et j'espère que vous aurez kiffé Cette vidéo accessoire Puisque ça faisait longtemps Et que j'avais pas fait une vidéo accessoire Et que je savais que vous aviez super hâte D'en avoir une nouvelle Bref en tout cas Gros pouce Commentaire Partage Mais également l'abonnement à la chaîne Vous pouvez également Et bien commander directement à la manette Via le lien qui est dans la description Parce que ça est de la chaîne Et moi je vous dis à très très vite Sur la chaîne ou pas Ce sera toujours encore à toi D'être en écran de décider Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz